ouais comment t'es-tu retrouvé à devoir je veux ce pyjama en fait j'ai reçu un mail non c'était sur facebook j'ai reçu un message parce que tu sais ils ont des scouts qui sont un peu partout et il y avait quelqu'un qui était en france qui m'a contacter parce qu'elle avait eu à entendre parler de moi par rapport au concert de taraji où je montais de temps en temps je chantais un son avec fada comme ça c'était souvent un son de bob mariner de temps en temps je montais parce qu'à chaque fois que j'arrivais dès qu'il me voyait sur la scène genre tu vois il y a le le régisseur un des meilleurs régisseurs de dakar en tout cas que je connaisse moi ou pas il a une voix comme ça là quand il te fait boum toi même tu penses il y a une vraie bombe qui a fait sa voix est tellement grave et c'est genre il venait toujours me dire c'est toi qui passe dans le son d'après moi je regarde vraiment comment ça c'est parce qu'ils m'ont vu et ils m'ont vraiment boosté quoi au fur et à mesure les gens ont commencé un peu à me connaître mon nom a commencé à partir un peu chante et tout et donc quand ils m'ont contacté j'étais pas trop sûr si je voulais le faire en fait la vérité j'étais j'étais genre et je venais juste de quit my job j'avais quit my job j'étais en corporate en finance en contrôle interne agent d'audit et en fait à un moment j'ai su que c'était pas pour moi en fait et qu'il fallait que j'arrête et qu'il fallait que je suive moi mes rêves même si j'étais pas trop sûr qu'est ce que ça allait être et c'est un mois un mois après deux mois après que le message de devoyer s'est tombé et quand c'est tombé j'étais vraiment pas sûr parce que là ça avait le moment de pire de peur vraiment parce que c'est quelque chose qui me suivait depuis tellement longtemps mais que je fuyais en quelque sorte que j'ai esquivé un peu quand même parce que c'est un milieu déjà le fait de savoir que tu sais les parents africains ils sont pas trop chauds pour ce genre de choses là clair de savoir que c'est un milieu très 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 difficile en même temps en tant que femme et maintenant en plus je suis au sénégal c'est pas comme si je suis au stade c'est tout ça là même si c'est au stade ça c'est aussi ça fait peur aussi parce que vous chérie à ce fois mais genre à ce moment là c'était gens ok bon bah c'était encore un autre moment de tous et de du bon de attendre le bus c'était encore un moment comme ça en mode ok je n'aime pas en fait et donc j'ai juste dit bon bah ok je vais jump on va jump seulement et puis heureusement dieu a fait qu'il ya au moins trois coachs qui se sont retournés parce que sinon ça est la honte pour moi ouais donc quand tu chantes donc qu'est ce que tu ressens quand tu viens de commencer et les coachs sont de toi tu as pas vu si tu as si comme si vous avez regardé si tu n'as pas regardé sache que moi quand j'ai fini de chanter là les gens m'ont parlé par les mais à un moment je ne les entendais plus donc j'ai enlevé mes talons mais pourquoi j'ai enlevé mes talons mais c'est parce que mes jambes étaient en train de trembler comme jamais et que je n'avais plus d'équilibre et que pendant qu'ils parlaient moi j'étais en train de calculer mes jambes qui étaient en train de faire comme ça mais qu'on voyait pas parce que j'avais un truc large là et que je perdais mon équilibre sur mes talons tellement ce stress est descendu mais pendant que tu chantes mon dieu tu sais même pas les premières secondes déjà tu t'étais déjà la première note en général elle ne passe jamais pas forcément pour la majorité des gens la première note là c'est compliqué ok et ensuite tu regardes si tu si tu ne déconnecte pas ta tête là par rapport à ces chaises là qui sont qui sont retournés qui sont retournés qui sont mais tu et puis tu as le silence du public c'est incroyable un public qui est capable d'être silencieux comme ça ça fait peur même et donc ça met ça prend donc même si ça dure quoi avant que avant que il y ait le premier qui se retourne qui étaient les juges il y avait bon c'est le coca nza c'est là non charlotte dipanda à salfo et singhila voilà et est ce que j'avais vu ton quand j'ai vu ton interview que tu as fait il n'y a pas longtemps ils ont montré certaines images de de ce moment là et il ya quoi peut-être 30 secondes ou avant que avant que le premier se retourne puisqu'ils attendent de voir quand tu comment tu vas monter et tu chantes la chanson de façon très différente en plus et c'est 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 à dire quoi ça dure une minute l'audition mais les 30 secondes avant que le premier se retourne 30 40 secondes ça mais c'est même pas une minute genre on va dire le tout mais les 30 secondes là avant que je crois que c'est je sais plus c'est charlotte ou c'est charlotte et à sa fois qu'ils se sont retournés en voilà mais avant qu'ils se retournent ça dure une heure ce moment là c'est c'est long c'est long tu sais à quoi ça me fait penser parfois tu fais un show et il ya des shows crickets tu vois quand quand moi j'ai fait au moins dans ma vie j'ai dû faire au moins mille show ah ouais non mais toi et sur mille show il tous les allait tous les 50 shows il ya un show où il ya personne et les gens qui sont là se demande pourquoi tu es là et donc où ils sont assis sur une table par exemple c'est un truc en afrique un machin comme ça et puis il ya que des dignitaires il ya personne qui va se se taper la honte à danser pendant que tu chantes donc pendant que tu chantes ils sont comme ça et toi tu as un show de 45 minutes et c'est long et j'ai appris à complètement me mettre en pilote automatique et c'est ça en fait après voyager dans ma tête je suis même pas là je suis en je suis même je suis en playback total je chante pas même mais pas même mais pas c'est du jeu c'est du c'est du je suis là je suis en train de penser à tellement d'autres trucs et de temps en temps c'est comme si en fait t'étais tout seul chez toi en train de faire exactement tout seul en fait et de temps en temps je fais je fais un tour sur moi même et je me retourne vers guilaine et puis fait c'est la merde et puis je continue et on rigole tous les deux ou parfois tu trouves une personne qui kiffe tu chantes seulement pour cette personne mais c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long puis quand tu arrives à la dernière chanson et que tout le monde fait à tout le monde c'était super il faut revenir tu les gars tu fais really like really now you wanna now you wanna wake up puis les gens ils viennent en fait c'est tu sais que c'est c'est vraiment un boulot qui c'est pas le seul mais ça demande énormément de travail sur soi énormément de travail sur soi parce que ce sont des choses c'est une personne lambda qui n'est pas prêt pour ça c'est très facile de se faire humilier en fait de se sentir humilier de se sentir humilier ou de se sentir comme si tu n'as pas d'importance et de laisser tout ça en fait travailler dans ta tête jusqu'à ça peut tout mélanger maintenant et il ya plein de situations de ce style qui t'emmène dans des vagues ce qui sont pas forcément les meilleurs pour toi quoi c'est clair bonsoir ellis il y en a énormément et ça vient de partout en plus ça vient de beaucoup d'endroits en même temps mais et là le seul truc c'est de pouvoir travailler sur soi en fait je crois que le pire pour moi c'est être dans un endroit où il ya mille personnes qui s'en foutent c'est encore pire que 10 personnes je préfère même 10 personnes qui kiffent tu t'assoies avec elles tu leur demandes leur prénom et puis ouais bé ensemble machin vous faites un tu fais un show très personnel tu connais les prénoms de tout le monde mais quand tu as mille personnes silencieuses ça c'est chaud entre les chansons là tu entends mais même pendant les chansons même qu'ils les entendent tu entends toutes les conversations ouais mais ça c'est chaud mais tu sais depuis le début de tout ce dont on parle en fait on est en train de parler on est entré dans tout ce qui est carrière musicale et autres mais en fait tout ce qu'on est en train de dire c'est vraiment comment être un être humain c'est vraiment comment vivre c'est vraiment comment se comporter et comment prendre les choses c'est vraiment c'est vraiment la vie en fait tout simplement le business de la musique pour moi comment je le vis c'est comme si j'avais eu un concentré de la vie un concentré des l'envie la jalousie l'admiration les obstacles de la vie les obstacles les les obstacles inutiles et puis même les célébrations moi je me rappelle la première fois que j'ouvre mon cd que je prends mon cd c'est à dire c'est je me revois à huit ans en train de taper sur des casseroles pour la première fois et de me dire yeah i love this et puis maintenant tu prends ton premier cd tu vois tu le tu le sors du cellophane et tu dis ah i did this même si même si rien n'a commencé c'est vraiment le début bethi i did this et quand tu ressors tu prends un peu de recul et même de hauteur de ça tu te rends compte que tu es même prêt à faire de la politique moi je moi je parfois je parle avec des gens que tout à l'heure j'étais dans une table avec qu'il y avait que des millionnaires dans la table et j'étais absolument pas impressionné par qui que ce soit et on peut je parler normalement parce que les gars vous êtes tous des petits joueurs par rapport à moi tout ce que j'ai vécu même si vous allez là où ils étaient là ouais ouais on se retrouve à davos ok ouais ouais vous savez pas nous on a fait les davos là nous on fait vrai davos nous on est parti le vrai même nous on a pris des on a pris des coucou on a pris des coucou pour aller chanter au milieu de la jungle donc non et en fait c'est dans le dans le dans le dans les rires de billes de billes de l'eau est ce que qu'est-ce que de voice ta donc à ce moment là tu dois avoir 25 ans un truc comme ça tu viens de rentrer de voice non de voice j'avais quand je suis rentré en 2013 j'avais 25 ans justement les filles de cette famille leur problème c'est que des noms age quand j'ai rencontré cette petite là elle avait exactement la même tête c'est dire que comme elle est là si de même explique ouais j'ai deux enfants machin le problème c'est qu'elle a exactement la même tête que quand je l'ai rencontré elle ne vieillit pas donc elle a la même tête que la petite qui me volait mes casquettes à miami en 2007 donc que moi j'avais des mots c'est compliqué je sais même pas ça n'a pas d'ailleurs mais si on a les bons jeunes je dois vous que les bons jeunes amener pas mais ouais j'avais déjà 25 ans je suis partie c'était ouais j'avais j'avais 28 ans quand tu qu'est ce que de voice t'a apporté en termes de non seulement de carrière et justement dans on parle justement de ce cette évolution de l'humain qui parfois se retrouve à prendre un raccourci ou à être pour propulser est ce que tu es ressorti de the voice avec plein d'opportunités et il a envie d'aller de d'aller vite courir ou tu es ressorti de là en ayant peur puisque toi même justement parfois on a cette espèce d'imposteur syndrome et on se dit je mérite pas ça va trop vite oh my god et puis il ya plein de tous les chacals arrivent de tous les côtés d'un seul coup les tu vois est ce qu'est ce que est ce que tu étais overwhelm où tu es sorti de là en te disant bon je peux le faire, je peux avoir des gens qui m'aiment en fait c'était les deux ok c'était les deux parce qu'il y a eu tu sais le fait de se retrouver dans ce genre d'endroit là en fait non seulement tu es avec plein d'autres artistes qui sont super talentueux donc déjà tu dois travailler sur toi même pour ne pas être impressionné par toutes ces autres personnes là effectivement donc déjà quand j'arrive d'entrer déjà c'est avec ça que tu dis là en premier en fait c'est la première chose qui te dit hello c'est à dire que tu es dans une compétition et tu es avec plein d'autres artistes et tu les écoutes toi déjà moi je n'étais pas du tout une chanteuse je me retrouve comme ça avec des gens qui eux font déjà des shows ils font plein de trucs il y en a qui sont déjà des célébrités tout ça tout ça et puis tu sais tout le monde y en a la majorité ceux qui sont un peu dans ce certain truc la mood là qui vont un peu se montrer pour justement t'intimider c'est ça leur but en fait parce que c'est une compétition déjà nous c'est avec ça que tu arrives déjà maintenant tu poses maintenant le stress de tu dois profond comme ça devant tous ces gens là il y a tu as tu te retrouves avec un coach vocal qui va te mettre dans des dans le délire pro de la chose quoi tu te retrouves avec un chorégraphe tu te retrouves avec une répétition avec tu sais les 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 écouteurs les mic le truc de la scène et tout dès le départ en fait tu es un peu dans on te met déjà dans le cocon boum on te jette comme ça dedans en même temps et en fait tu te rends compte qu'ils le font exprès c'est vraiment pour voir qui sont ceux qui sont solides parce que la première épreuve quand tu viens à l'audition à l'aveugle on te met dans des conditions de stress incroyable c'est à dire même avant que tu arrives à la scène tu as un long couloir que tu marches là et puis il y a la porte non et puis il y a la porte maintenant et puis tu as la lumière rouge quand la lumière rouge s'allume maintenant c'est là la porte elle s'ouvre après ça s'enchaîne comme ça donc et avant tout ça là tu as un long couloir que tu passes tu es mis dans des conditions de stress exprès et tu te rends compte qu'en fait que c'est exprès bien sûr c'est pour créer l'émotion c'est pour eux exactement et après tu as tout ça qui se passe et quand on te dit c'est bon t'es passé on t'a déjà enchaîné en train de te mettre maintenant on vous confronte oui après vous êtes en duel contre les maintenant t'as le duel choisir et là on te met toujours avec quelqu'un que tu te dis et toi tu es en train de te dire oulala comment je vais faire pour gagner ça mais en fait notre personne elle est en train de se dire la même chose ou elle est en train d'être super fière en train de te minimiser c'est un des deux en fait mais et à partir de ce moment là maintenant on vous fait bosser ensemble dans tout ça on te met des sons que tu dois apprendre les paroles parce que la majorité du temps on va vous donner des sons que vous ne connaissez pas de base donc faut l'apprendre après et dans un temps record ah oui puisqu'il ya une émission mettre ta touche et tu travailles qu'avec des pros en fait tu es direct dans le monde professionnel en fait ta chorégraphie ta répétition ta cour vocaux tata tata plein de trucs et tout qui se passe en même temps en même temps tu as la fatigue parce que justement genre tu rentres super tard tu rentres vers peut-être minuit passé une heure jusqu'à deux heures mais après à 7 heures du matin tu es censé déjà être en bas le bus il vient vous chercher et donc tu as des conditions on te met vraiment en vrai condition de l'industrie là c'est à dire en tant qu artiste là toutes les galères d'un artiste on te met déjà dedans comme ça dedans choc et de là quand tu sors de là moi personnellement il ya le côté de le fait de te faire éliminer déjà c'est un battle et en plus t'as pas cette opportunité où on t'a repêché ou quoi que ce soit maintenant quand tu sors de ça franchement il faut que je fasse un gros pick up je sais même il va ils vont sûrement jamais ils vont peut-être un jour voir ça mais les les ceux qui travaillaient là bas n'est pas c'était en afrique du sud les sud africains même quand je suis sorti de là-bas eux j'avais eu réussi à avoir une certaine relation avec eux parce qu'ils étaient cool on passait beaucoup de temps ensemble avec les candidats et tout ils avaient vraiment des relations avec chacun d'entre nous mais quand je suis sorti de là qu'ils ont su que j'étais éliminé ils étaient ils se sont ils ont fait un petit salon là où on mangeait ils m'ont posé là bas avec certains d'autres qui se sont fait éliminer et en fait on a complètement oublié le fait qu'on sort de battle ils nous ont mis dans des cours on a commencé à rigoler à ils ont commencé à nous raconter plein de trucs qui nous ont sorti carrément de la tête que on sortait de battle et qu'on venait de se faire éliminer vous n'êtes pas senti comme des perdants on n'est pas sorti comme des perdants et en fait c'est qu'ils nous ont montré que non non vous êtes des gagnants en fait parce que ce que vous venez de faire rien que ça là ce que vous venez de faire c'est incroyable et c'est des choses que c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça je suis très admiratif de la de l'industrie télévisée sud africaine quand j'ai fait les cora awards en 2004 2001 ils sont très pro c'est même pas genre quand on a décidé ça va à 20h l'émission commence là il n'y a pas de machin tu vois c'est ils sont pros et franchement tous les gens qui travaillent là bas c'est des jeunes qui allaient à l'école qui allaient à l'université il y en a qui eux même il y en a même qui voudraient être chanteurs il y en a qui veulent être artistes et le truc qui est incroyable c'est qu'après ça c'est l'afrique du sud et je pense que c'est aussi beaucoup la culture de l'église mais ils chantent tous pratiquement ils ont tous des voix là ils ont tous la culture du gospel africain exactement mais quand tu sors de là tu as deux choix c'est où tu te sens tu te sens et puis tu as tous les gens qui commencent à parler et dans tout ça maintenant tu es confronté aussi à cyberbullying tu as des commentaires qui sortent de partout tu es confronté à ça parce que sache qu'il y a toujours des gens qui sont toujours là pour dire du n'importe quoi l'internet non moi moi personnellement franchement moi je me suis éclatée parce que moi je m'amusais à regarder les commentaires et à tous les lire et genre toutes les personnes qui étaient négatives mais moi j'étais pété de rire le jour j'étais vraiment pété de rire parce que je disais parce que dieu merci j'ai compris très tôt même dans la manière dont j'ai été éduquée et tout j'ai compris très tôt que les gens c'est les gens quoi et que les gens vont toujours te juger ou quoi que ce soit et pour certains c'est en rentrant il y en a qui se retrouvent en mode d'y press ils ne veulent plus faire il y en a certains que je sais qui avec qui j'ai eu à parler ou j'ai eu à requinquer pour dire hey it's ok this is just a step this is just a step and you didn't lose en fait you gained completely on a on a fait que gagner parce que tout ce qu'on a fait on a eu un minimum de visibilité et moi au delà même de tout ça on a eu des expériences on a rencontré des gens et on a appris énormément parce que on nous a mis dans des conditions difficiles où c'est oh you understand or you don't but at the end of the day you have to go to it ça vous a permis de apprendre le professionnalisme de savoir c'est quoi dans quoi on veut rentrer là en fait en vrai c'est quoi c'est vrai et ensuite dans les années qui ont passé tu as tu as sorti combien de single est-ce que tu as sorti des singles tout de suite derrière où tu as tu as laissé passer un peu de suite derrière comme je disais tout à l'heure j'ai commencé par faire des covers des vidéos cover d'accord avec des musiciens où j'ai dit j'ai repris des sons mais à ma sauce et même jusqu'à même reprendre le son que je devais faire si j'étais passé ok parce qu'on nous avait déjà mis on était déjà en train de les de les travailler les préparer et voilà et donc même ça je les fais mais en fait je les fais because that was a kind of like my redemption to say hey like j'ai pas eu l'occasion de le faire mais ça veut pas dire que je ne peux plus le faire tu n'es pas musée parce que tu sors de devois et au contraire maintenant je peux le faire même comme moi je veux est ce que le le moment où tu commences la la musique que tu te lances pour la première fois tu laisses le la comptabilité le travail pour entrer dans la musique c'est aussi ça représente aussi la fin du mannequinat non pas du tout au contraire c'est quelque chose qui sert à c'est quelque chose qui s'est marié en fait et ça va ensemble tu continues à nous si utiliser ton image comme ça de temps en temps et puis moi après sauf que tu sais au sénégal c'est pas comme si je peux avoir une carrière comme je pouvais avoir là bas et à partir du moment où je suis rentré au sénégal j'ai compris que c'est tout c'est j'avais le choix c'était où aller à new york continuer cette carrière ou rentrer à dakar et faire complètement autre chose mais c'est des choses qui sont en moi que je ne peux pas enlever et pour moi c'est devenu ce j'en ai fait en fait le truc où mais au début les gens ils avaient même peur de me contacter pour demander des shoots et tout ça parce qu'ils disaient déjà dans leur tête que ouais que j'allais être hors de prix alors que pour moi quand je suis rentré c'était plus une question maintenant de faire d'en faire une carrière mais en fait de pouvoir transférer justement ce que j'ai eu à apprendre tout ce que j'ai eu envie de faire pour moi c'est juste